Dans ce problème tu es en train de jouer au cerf-volant, tu es en train de tenir un cerf-volant et ce qui t'intrigue c'est de connaître l'angle entre le cerf-volant, toi et l'horizontale. Et tu connais trois données, tu connais la longueur du fil qui fait 30 mètres, tu connais la distance qui te sépare de ton ami qui est de 40 mètres et ton ami lui il sait que l'angle formé entre le cerf-volant lui et l'horizontale est de 40 degrés. Donc là on a affaire à un triangle quelconque dont on connaît deux longueurs et un angle. Et on est en train de chercher cet angle là. Alors lorsque tu as affaire à un triangle quelconque et que tu cherches des données manquantes, tu as deux possibilités maintenant, la loi des cosinus et la loi des sinus. Donc ici je t'ai fait un rappel à droite de la loi des cosinus et la loi des sinus. Et laquelle vas-tu utiliser de loi ? Alors la loi des cosinus tu peux l'utiliser pour trouver la mesure d'un angle, lorsque tu connais les trois autres côtés, A, B et C. Et dans ce cas là par exemple tu peux trouver l'angle A ou l'angle B ou l'angle C, il suffit de réarranger notre loi des cosinus, il y a trois versions différentes pour les trois angles différents. Alors dans ce cas là, ce qui nous manque effectivement c'est un angle, par contre on ne connaît que deux côtés, 30 mètres et 40 mètres ici, on ne connaît pas la longueur qui sépare ton ami du cerf-volant. Donc on dirait que la loi des cosinus ne va pas nous servir. Dans ce cas là, la loi des sinus, est-ce qu'on peut l'utiliser ? Alors on connaît, ou alors la réponse est oui, car on connaît la longueur du fil et cet angle de 40 degrés, donc on connaît un des rapports dans nos trois rapports. Et vu qu'on connaît ce rapport là, on va pouvoir trouver cet angle là, parce qu'on connaît la longueur de son côté opposé, et ensuite cela, ça nous permettra de déduire l'angle manquant. Alors allons-y, maintenant qu'on a notre plan de bataille, on va y aller. On va utiliser la loi des sinus qui nous dit que 30 mètres sur sinus de 40 degrés, donc 30 sur sinus 40 degrés est égale à 40 divisé par le sinus de cet angle que je vais appeler θ, donc sinus de θ. Et donc sinus de θ, il est égal à quoi ? Sinus de θ, il est égal à 40 divisé par 30 fois sinus 40. 40 divisé par 30 fois sinus 40 degrés. Comment est-ce que j'ai fait ça ? J'ai multiplié les deux côtés par sinus θ, divisé par 30 et multiplié par sinus 40 degrés. Donc maintenant que j'ai ça, cela veut dire que θ est égal à arcsin de cette valeur-là. 40 sur 30, donc c'est 4 tiers fois sinus 40 degrés. Très bien, donc maintenant que j'ai la valeur de cet angle θ, comment est-ce que je trouve la valeur de cet angle-là qui me manque ? Donc on va appeler cet angle α. Et bien α, il est égal à quoi ? Il est égal à 180 degrés moins 40 degrés moins θ. Donc il est égal à 180 degrés moins 40 degrés moins arcsin de 4 tiers de sinus de 40 degrés. Et voilà, et en tapant cette expression dans ta calculette, tu trouves que α est environ égal à 81 degrés. Et voilà, en utilisant la loi des sinus, tu es arrivé à trouver l'angle qui est formé entre le fil et l'horizontal. Et voilà, en utilisant la loi des sinus de 40 degrés moins 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 40 degrés. ...